... Pilpoul, dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? Aujourd'hui, l'erreur d'Einstein avec Denis Lebihan. Denis Lebihan, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous êtes docteur en médecine et en physique. Vous allez nous expliquer comment on peut être à la fois médecin et physicien. Même si en anglais, d'ailleurs, médecin se dit physician. Oui, ça ressemble. Voilà, donc on reviendra là-dessus. Vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, fondateur de Neurospin. Vous nous expliquerez aussi ce que c'est. Qui est un institut de neuroimagerie magnétique à Très-Haut-Champ qui se trouve à Saclay, c'est ça ? Vous êtes un spécialiste et un des acteurs de l'imagerie médicale, pourrait-on dire. Et on va parler aujourd'hui de votre dernier livre, un livre absolument passionnant qui a été publié aux éditions Odile Jacob et que vous avez intitulé « L'erreur d'Einstein aux confins du cerveau et du cosmos ». Alors, c'est un livre tout à fait impressionnant, passionnant, un petit peu difficile par certains moments. Donc, on va faire une petite introduction pour permettre à nos lecteurs, après, d'aller le lire dans de bonnes conditions. Et notamment parce que vous faites quelque chose d'absolument étonnant, c'est que vous rapprochez la physique et notamment la physique contemporaine, la relativité, la physique quantique, du fonctionnement du cerveau. Alors que ce sont deux choses qui, a priori, sont disjointes. Et vous-même, vous pouvez le faire parce que vous êtes à la fois physicien et médecin. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire cette jonction ? Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je crois. On m'a aidé. Bon, en fait, il semble que je suis devenu médecin à cause d'une émission de télévision que j'ai vue, j'avais cinq ans. C'était une émission de radiologie. Je vois encore les images d'un enfant qui avalait un produit de contraste. Et mes parents m'ont dit, tu as été scotché à partir de là, tu as dit, je veux être médecin. Voilà. Donc, je suis devenu médecin. Mais pas n'importe quel médecin, c'est l'imagerie médicale, déjà, à ce moment-là. Oui, justement. Mais bon, je n'avais pas dit radiologue, médecin. Mais c'est vrai que je suis devenu radiologue aussi. Voilà. Mais quand je suis devenu adolescent, je vais commencer à m'intéresser au cerveau. Je vais être neurochirurgien. Donc, en fait, mon objectif, c'était de devenir neurochirurgien. Et en parallèle, mon grand-père était jardinier. Et il avait dans son jardin un petit livre qui s'appelait La Manaque Vermeaux. Bon, je ne sais pas si ça existe encore. Ah, ça doit d'exister, La Manaque Vermeaux. Et donc, je le lisais. J'avais 11, 12 ans, vous voyez. Et dedans, il y avait des choses de météo, du genre, quand le soleil est rouge le soir, il va faire beau le lendemain. C'est impressionnant. Et donc, j'ai voulu creuser ça. Et donc, je suis allé à la bibliothèque municipale. J'ai potassé tous les bouquins. J'ai appris la physique tout seul. Donc, j'avais 13, 14, 15 ans. J'ai appris les équations, les calculs différentiels, tout ça. Parce qu'en météo, c'est fondamental. Et je suis devenu accro de la météo. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert dans les rayons la théorie de relativité aussi. Donc, j'ai lu quelques livres qui avaient été écrits par Einstein. Donc, au lycée, c'était assez facile parce que j'avais déjà appris un petit peu à l'avance. Mais le problème, c'est d'arriver en terminale. Bon, je vais être neurochirurgien. Enfin, la physique, c'est quand même bien aussi, quoi. Et j'ai hésité. Je me suis inscrit en prépa. Je me suis inscrit à la salle pétrière. Et puis, finalement, j'ai fait médecine. Et au bout d'un an, deux ans, je n'ai pas été satisfait par l'enseignement lorsque j'avais à apprendre en physique et en chimie. Donc, j'ai décidé de faire tout de physique. J'ai fait donc ma licence, mon maîtrise et un débat de physique des particules, ma thèse de physique. Voilà, ce qu'on appelle en timesharing, en temps partagé. Donc, mon internat a duré dix ans, vous voyez. Une année en médecine, en internat. Donc, neurochirurgie, puis radiologie. Et puis, une année en physique. Et puis là, le coup de chance, mais énorme, énorme. Dans les années 80, l'IRM, l'imagerie par essence magnétique, arrive en France. Et on m'a proposé, parce que j'étais radiologue et qu'on savait que j'étais physicien, de travailler sur les premières machines françaises. Vous étiez la personne idoine. Et donc, depuis, je suis devenu neurochirurgien radiologue. Et depuis, j'ai continué à faire de l'imagerie médicale. Alors, justement, si on revient un petit peu sur l'imagerie médicale avant de pénétrer et un peu plus avant dans votre livre, « L'erreur d'Einstein », cette imagerie médicale a fait des progrès considérables ces 20 ou 30 dernières années. Et c'est un peu ça qui nous permet une connaissance du cerveau de plus en plus fine. Absolument. Oui, oui. Donc, un de mes objectifs, quand je voulais devenir neurochirurgien, je l'ai réalisé qu'après, c'est bien sûr soigner des patients, mais c'était aussi de comprendre le cerveau. Mais ce n'est pas en touchant au cerveau, enfin, au sens même propre, quand vous êtes neurochirurgien, qu'on peut comprendre son fonctionnement intime. Donc, l'imagerie permet, surtout chez l'homme, vous n'allez pas disséquer le cerveau de gens qui ne sont pas malades, qui sont bien portants. Vous avez avec l'imagerie un moyen, au sens large, d'accéder au fonctionnement, à l'anatomie fine du cerveau et au fonctionnement du cerveau, de faire des hypothèses, de les tester. Et donc, c'est comme ça que l'imagerie moderne, qui a commencé dans les années 70-80, a complètement changé notre compréhension du cerveau. Oui, parce qu'on voit, on a une représentation du fonctionnement même du cerveau. On ne voit pas que l'organe fixe, comme si aujourd'hui, on a des images qui dépassent la réalité. C'est-à-dire que si vous prenez un cerveau et que vous le disséquez, vous verrez la matière grise, la matière blanche, mais vous ne verrez pas les connexions. Rappelez-nous, en deux mots, la matière grise. Alors oui, c'est très important. Le cerveau est constitué, c'est 1,3 kg à peu près, c'est la grosse boule qu'on a entre les deux oreilles. Donc, les neurones, qui sont les cellules élémentaires du système nerveux, sont beaucoup localisées à la surface du cerveau, qui est très, très plissée. Donc, il y en a à peu près, au total, 80 millions de neurones. Mais il y a aussi au centre du cerveau. Mais ces régions qui sont à la surface du cerveau ont besoin de communiquer. Donc, elles sont connectées par des fibres qu'on appelle des axones qui sont entourées de myéline, un manchon graisseux qui sert d'isolant. Donc, la matière blanche, ce qu'on appelle la matière blanche, ce sont ces connexions entre toutes les régions cérébrales. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la matière grise, communément, on parle de la matière grise, c'est l'aspect neuronal. Ce sont les neurones qui tapissent le cerveau. La matière blanche, c'est l'aspect connexion. Mais on a un peu trop, à mon avis, zappé, entre guillemets, la matière blanche. On parle toujours de matière grise. Mais sans les connexions de la matière grise, ça ne vaut rien. Un bébé, à la naissance, chaque neurone a à peu près 500 connexions. Imaginez un téléphone portable avec 500 contacts. À la fin de l'adolescence, chaque neurone est connecté à 10 000. Vous voyez ? On a moins de neurones. À partir de 2-3 ans, on commence à perdre des neurones. Mais, par contre, on augmente le nombre de connexions. Ce qui prouve bien que ce sont les connexions qui sont peut-être plus importantes, voire les neurones, sinon il n'y a pas de connexion. Mais la richesse des connexions, c'est ça qui fait le cerveau. Vous voyez ? Et donc, mon modèle, ce que j'ai introduit, c'est justement le connectome cérébral, c'est ça. Ce qu'on appelle le connectome cérébral, c'est l'ensemble de la connectivité, c'est ça ? Voilà. Du cerveau. J'en reviens à ce que la question vous m'avez posée, c'est que l'imagerie permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir en disséquant un cerveau. Donc, ces connexions cérébrales, on ne peut pas les voir. Si on commence à disséquer un cerveau, on ne va pas aller très loin, c'est friable, etc. Donc, la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans maintenant qui s'appelle l'imagerie de diffusion, l'imagerie en particulier du tenseur de diffusion, c'est une méthode qui permet, en regardant le mouvement brugnien des molécules d'eau, c'est un des articles d'Einstein de 1905, déjà, c'est vraiment un héritage d'Einstein, on voit que dans le sens de ces fibres, les molécules d'eau, elles diffusent plus rapidement que dans le sens perpendiculaire. Bon, c'est assez intuitif. Voilà. Mais si on fait des images, c'est une méthode que j'ai inventée, donc de diffusion qui sont sensibles à ce mouvement brugnien, eh bien, il suffit de dire dans quelle direction, à tel endroit du cerveau, la diffusion est la plus rapide. À ce moment-là, je peux dire, donc les fibres, elles sont alignées avec cette direction. Grâce à des traitements informatiques, vous faites ça sur l'ensemble du cerveau et vous avez ces images époustouflantes, en couleur, à trois dimensions, vous avez dû voir ça, donc du câblage intracérébral. L'imagerie permet de voir ça, mais pas la dissection. Vous voyez ? Donc, on a dépassé, on a dépassé l'anatomie. Alors, attention, ces images, c'est un peu ce que je dis parfois, ce sont les images, vous êtes dans un hélicoptère au-dessus de Paris le soir, la nuit, vous voyez les routes parce que vous avez les phares des voitures qui sont allumés, mais donc, vous pouvez reconstituer le trajet des routes à partir de ces phares. C'est comme les molécules d'eau. Mais, vous n'avez aucun, aucune information sur telle voiture où elle va. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de voir comment l'influx nerveux circule dans le cerveau. Il y a des techniques comme l'électrocéphalographie, la magnétocéphalographie qui, quand même, nous donnent des indications, mais ça reste extrêmement grossier. On n'est pas capable de suivre l'influx nerveux comme moi, j'aimerais le voir en tout cas. Alors, Denis Lebihan, lorsqu'on lit votre livre, L'erreur d'Einstein, édition Odile Jacob, lorsqu'on lit votre livre, on a l'impression qu'on est à l'aube de la connaissance du cerveau. C'est-à-dire qu'on commence tout juste à entrevoir la façon dont peut-être le cerveau fonctionne. Absolument. C'est exactement... ça me fait plaisir que vous dites ça parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça. Beaucoup pensent qu'on connaît beaucoup de choses dans le cerveau. C'est vrai que le neurone a été découvert par Caral au début du XXe siècle. Donc, le neurone et les régions cérébrales. Rue Broca. Broca, le chirurgien français qui a découvert les régions cérébrales avec son patient de Bicêtre. Donc, tout ça, on connaît. Je ne dis pas qu'on commence à découvrir le cerveau. Mais, et c'est ça qui est important, je crois, on essaie d'expliquer le cerveau aujourd'hui à partir de ses connaissances microscopiques. Vous voyez ? Un peu comme si on voulait expliquer l'univers à partir des électrons et des noyaux atomiques. Donc, dans mon livre, j'ai un exemple des marées. Là, je suis breton, marin. Dans les marées, aujourd'hui, on sait très bien les calculer avec les équations de Newton ou encore mieux d'Einstein. Voilà. Mais ça ne viendrait à personne de calculer les marées hautes et basses à partir de chaque molécule d'eau. D'abord, on ne saurait pas le faire parce qu'il faudrait une puissance de calcul incroyable. Mais en plus, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est que de l'eau liquide. Il faut voir où on en est aujourd'hui. On parle du cerveau, mais même de l'eau dans un verre, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait un peu, mais on ne sait pas tout. Donc, aujourd'hui, grâce aux méthodes, grâce à la physique, grâce aux sciences computationnelles, c'est-à-dire donc, et à l'informatique, on peut approcher le cerveau sur le plan global. Et c'est ça, mon combat, c'est un peu ça. C'est-à-dire, donc, de ne pas partir de l'élément microscopique pour reconstruire le cerveau. Je ne dis pas que ce n'est pas important qu'il ne faut pas le faire, je le fais aussi. Mais il faut aussi l'approche par le haut, je ne sais pas comment l'appeler, globale. Les deux se mélangeant, bien sûr, forcément. Mais c'est le gros problème aujourd'hui en physique. Vous avez l'univers, la cosmologie qui repose sur la réalité générale, le trou noir qui a été montré il y a deux jours. C'est la démonstration époustouflante qu'Einstein avait raison. Et vous avez la mécanique quantique qui explique les noyaux, la structure de la matière. Mais aujourd'hui, on ne sait pas mettre les deux ensemble. On ne sait pas mettre les deux ensemble. Vous avez la théorie des cordes, etc. Mais on ne sait pas au point encore. Donc, on n'arrive pas à mettre ensemble dans un même modèle physique de l'univers, la mécanique quantique et la théorie générale. Donc, pour le cerveau, ça va être, à mon avis, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'approche globale que je défends. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Freestone, Brickspiel, il y en a d'autres. Et puis, l'approche neurobiologique microscopique qui ne sont pas incompatibles. Mais voilà, il faut voir le cerveau parler debout, si j'ose dire. Alors, Daniel Lebihan, en quoi est-ce que les progrès du XXe siècle et du XXIe siècle dans le domaine de la physique nous permettent de mieux appréhender le fonctionnement du cerveau ? Parce qu'on pourrait penser, pas nous, les scientifiques, depuis longtemps, il y a un corps médical et puis il y a des physiciens et puis ils se parlent de temps en temps, mais on n'a pas l'impression qu'on ait besoin de connaître la cosmologie pour savoir comment fonctionne le cerveau. C'est autre chose, c'est du vivant. En quoi est-ce que la physique apporte quelque chose, un éclairage nouveau ? Alors, on pourrait en parler pendant longtemps donc je vais tacher les cours. On va essayer de faire simple. Déjà, l'imagerie, c'est de la physique quand même. Je vous ai parlé de l'IRM, l'IRM repose sur la mécanique quantique, l'imagerie de diffusion repose sur la théorie de ce qu'Einstein a montré entre mouvement brunien et diffusion et puis il y a une autre méthode, la médecine nucléaire avec l'imagerie par émission de positons qui repose sur un autre article d'Einstein qui est l'effet photoélectrique 1905 pour lequel il y a ça repose beaucoup sur Einstein, la physique d'Einstein quand même, l'imagerie. Voilà, on va dire c'est technique, c'est un moyen d'explorer le cerveau. Ensuite, vous avez le fonctionnement du neurone qui est électrique et chimique. Donc, vous avez le neurone qui a du potentiel électrique qui se propage. là, donc, le modèle de Xley qui date des années 40-50 ce sont aussi des équations physiques. Donc, la physique est dans le cerveau depuis très longtemps. Donc, pour expliquer le fonctionnement du cerveau depuis qu'on sait qu'il y a des neurones etc. Donc, je dirais tout le XXe siècle a montré que la physique pouvait être utilisée et tout le monde est d'accord là-dessus pour le fonctionnement élémentaire du cerveau. Ce qui est nouveau avec l'approche de mon livre c'est que j'ai réalisé qu'il y avait un domaine de la physique qui n'avait pas encore été utilisé pour le cerveau qui est celui de la théorie de la relativité. Voilà, et c'est ça qui est nouveau et donc j'ai fait du copier-coller des équations d'Einstein de la relativité restreinte et de la théorie générale peut-être qu'on peut en reparler qui montrent que notre cerveau finalement si on se place si on raisonne de la même manière qu'Einstein dans les années au début du XXe siècle pour l'univers s'il y a une limite de vitesse dans l'information qui circule dans notre cerveau alors il faut appliquer la relativité ce qui veut dire donc qu'il y a un espace-temps dans le fonctionnement de notre cerveau voilà. Alors on va revenir un petit peu quand même sur cette notion de relativité et d'espace-temps parce qu'on va essayer d'expliquer de façon le plus pédagogique possible des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre mais d'abord vous intitulez ce livre L'erreur d'Einstein donc on prend ça on se dit bon qu'est-ce qu'il va nous raconter quelle est l'erreur d'Einstein en fait c'est le fil conducteur de votre livre c'est l'erreur d'Einstein et on s'aperçoit que ce n'est pas une erreur voilà donc je tout de suite parce qu'il y a qui disait c'est un peu prétentieux l'erreur d'Einstein il se serait trompé je dis non c'est pas moi je n'ai jamais osé dire que Jacques s'était trompé c'est lui qui a dit voilà et c'est vrai quand on ne sait pas on dit non pas du tout c'est Einstein qui a dit on peut peut-être résumer rapidement de quoi il s'agit voilà donc en 1905 Einstein produit la théorie de la réalité restreinte bon je prends la peine d'entrer dans le détail juste qu'il y a un espace-temps parce qu'il y a une vitesse limite pour la lumière il a mis 10 ans pour arriver à sortir la théorie de la réalité générale tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à caser la gravité dans son espace-temps de 1905 en très simple si le soleil disparaît tout de suite là il faudra 8 minutes avant qu'on s'en aperçoive d'abord parce que la lumière va mettre 8 minutes pour nous arriver quand elle va disparaître il faudra attendre 8 minutes mais même pour la gravité alors pour Newton la gravité elle se manifeste instantanément donc pour Einstein c'est pas possible puisque moi monsieur Einstein j'ai dit qu'il y a une limite de vitesse voilà donc il a il a trouvé que le seul moyen d'en sortir c'était que cet espace-temps qu'il avait introduit devait être courbé voilà par les planètes des galaxies etc donc il y a une courbure de l'espace-temps donc c'est ça la théorie de la relativité générale voilà c'est-à-dire que le temps n'est plus un absolu le temps le temps est relatif et distordu par la gravitation voilà donc c'est important de réaliser ça voilà donc il a fait alors cette erreur voilà donc je continue donc en 1917 donc il a écrit son équation qui est magnifique entre nous E égale mc2 c'est très beau tout le monde c'est ce que tout le monde a entendu parler d'E égale mc2 c'est très facile à démontrer l'autre équation elle est quand même beaucoup plus difficile bon peu importe mais elle est très simple et là elle s'est dit mais cette équation-là telle qu'elle a l'univers serait pas stable il peut parce que justement toutes ces galaxies toutes ces planètes vont s'attirer les unes sur les autres à un moment donné l'univers va s'écraser ou bien c'est une équation qui était très instable les planètes s'attirent et donc à la fin on a un espèce de gros pouding or c'est pas ce qu'on constate donc il doit y avoir autre chose voilà et bon son équation prévoyait aussi que l'univers pourrait s'étendre voilà et donc à l'époque on considérait que l'univers était statique quand on regardait le ciel et il bouge pas tout est statique donc il a rajouté ce que j'appelle c'est un répulsif un antigravité pour stabiliser l'univers voilà pour que les équations ne dotent pas cette solution qui font que l'univers va se collapser au contraire s'étendre voilà donc c'est pour ça qu'il a rajouté cette constante mais à contre-coeur et donc j'ai relu les articles en allemand d'Einstein de l'époque il a introduit avec différentes idées en tête c'est extraordinaire sur le plan d'abord en disant il y a une sorte de matière antigravité et puis après il dit non c'est une constante mathématique d'intégration il n'était pas sûr de lui et dans les années 20 donc Hubble et Lemaitre qui ont découvert que l'univers était en expansion à savoir les galaxies plus elles sont loin de nous plus elles s'éloignent rapidement donc on est un peu sur un ballon de baudruche qui est en train de gonfler donc on s'éloigne les uns des autres et là en 1931 Einstein c'était dans mes équations j'aurais jamais dû ajouter cette constante qu'il a appelé lambda qui est sur mon livre c'est le lambda qui est sur la couverture j'aurais jamais dû ajouter cette constante c'est la plus grande bourde de ma vie enfin c'est ce qu'il a dit à Gamow il n'a jamais écrit mais quand même voilà donc c'est lui parce que ça contredisait il n'y a pas besoin de constante les observations qui ont été faites voilà donc en fait l'équation de départ en 1915 sans ce lambda elle expliquait donc il aurait même pu s'il avait vu son équation de 1915 prévoyait l'expansion de l'univers il est passé à côté au contraire il a stabilisé alors après 1931-1932 donc il a publié quelques articles donc il a retiré c'est assez étonnant parce qu'il a retiré cette équation l'équation de la gardée c'est qu'il a retiré la constante de cette équation voilà parce que justement il voulait introduire une stabilité dans l'univers et qu'on s'est aperçu d'un point de vue expérimental que l'univers est en expansion alors c'est pas la fin de l'histoire non justement il y a tout un livre donc en 1967 il y a Zeldovitch qui a commencé à avoir des soupçons et c'est surtout en 1998 qu'il y a le coup de théâtre qui apparaît c'est qu'une équipe de physiciens donc a fait des expériences des mesures extrêmement précises à partir de de supernova des étoiles qui sont très loin et qui explosent comme des explosions thermonucléaires donc qui se calibrer pour préciser l'expansion de l'univers et donc l'idée c'était de montrer qu'effectivement il n'y avait pas besoin de la constante d'Einstein mais non justement ils ont découvert en 1998 que l'univers était non seulement en expansion mais que cette expansion s'accélérait depuis à peu près 7 milliards d'années les calculs sont extrêmement précis si on regarde les copies des images qui ont été publiées à l'époque dans mon livre c'est tout petit c'est tout petit c'est vraiment très petit mais c'est à l'échelle de l'univers donc sans la constante cosmologique on ne peut pas aujourd'hui on n'a pas de modèle qui explique l'expansion l'accélération de l'expansion de l'univers donc depuis 1998 en fait la constante est revenue ils ont eu le prix Nobel en 2011 pour cette découverte et aujourd'hui on sait que pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers et la constante cosmologique d'Einstein et bien on fait intervenir une énergie noire donc l'énergie noire c'est une énergie qui fait donc gonfler l'univers voilà donc c'est bien dans ce qu'Einstein avait pressenti au départ un antigravité un répulsif c'est une énergie mais qui a une pression négative voilà et ça pour expliquer que l'univers s'accélère donc on a réintroduit Einstein était déjà mort il ne l'a pas vu ça fait un bout de temps oui et on a réintroduit cette constante cosmologique voilà cette constante cosmologique donc finalement il ne s'était pas trompé il ne s'était pas trompé du tout et ce qui quand même ça nous rend humbles c'est que cette énergie si on prend toute l'énergie qui est dans l'univers ou toute la matière aussi donc il y a l'énergie noire dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être qui représente 70% un peu plus de 70% de l'énergie de l'univers on a découvert aussi la matière noire ce qui n'est pas du tout la même chose l'énergie noire on sait qu'elle est c'est quoi cette énergie noire ou cette énergie sombre qui représente 70% de l'univers ça c'est aussi un des éléments impressionnants de votre livre c'est à dire cette énergie sombre par définition on ne la connait pas on ne la voit pas on ne sait pas ce que c'est et elle représente 70% de l'univers c'est ça donc en fait si vous calculez pour expliquer l'expansion de l'univers qui s'accélère vous faites des calculs vous arrivez à dire bon il y a donc une énergie qui est là qui fait que ça se passe comme ça et si vous calculez combien il en faut et bien c'est 70% de l'énergie qu'on connait de l'univers mais c'est comme si on vivait dans une pièce toute noire et puis qu'il y ait juste un petit endroit qui soit éclairé et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans cet endroit éclairé sans comprendre le reste c'est nous les humains c'est les galaxies tout ce qu'on voit même avec nos instruments même les gaz les ondes électromagnétiques tout ça c'est 4 à 5% du contenu d'univers seulement 4 à 5% alors vous voyez entre 70 et 4 à 5% il y a encore un petit bout qui manque c'est 25% c'est la matière noire alors la matière noire on ne sait donc pas non plus ce que c'est il y a du boulot mais cette matière noire au moins on a une piste c'est à dire que ce qu'on s'aperçoit c'est à la périphérie alors au centre des galaxies il y a les gros trous noirs donc celui qui a été montré jeudi dernier et à la périphérie des galaxies on s'aperçoit qu'il y a des étoiles qui ne tournent pas comme il faut qui tournent un peu trop vite donc comme s'il y avait localement de la matière qui provoquait de la gravité donc cette matière noire elle a un effet gravitationnel c'est comme ça qu'on sait qu'elle existe mais on ne la voit pas vous voyez c'est un peu comme la cape d'Harry Potter vous voyez on voit le mot noir n'est pas bon parce qu'en fait si vous avez des étoiles et la matière noire devant vous verrez les étoiles quand même donc c'est c'est plutôt c'est la matière transparente vous voyez c'est le mot noir je ne l'aime pas trop noir ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est mais c'est plutôt transparent qu'autre chose donc là on sait que cette matière noire elle existe parce qu'elle a une influence gravitationnelle donc il y a des modèles physiques le modèle Suzy en particulier lorsqu'il est extraordinaire c'est que la particule la particule ce n'est pas fait exprès mais la particule qui est centrale là-dedans c'est l'action et l'action c'est une marque de détergent vous voyez pour la matière noire il y a des jeux de mots voilà donc il y a un modèle pour expliquer la matière noire qui est le modèle Suzy mais bon beaucoup ne sont pas convaincus du modèle du tout donc on ne sait pas l'énergie noire c'est zéro on n'a aucune piste rien ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'on essaie de comprendre l'univers en ne percevant que 4 à 5% de ça vous avez tout compris c'est comme si on essayait de comprendre ce que c'est qu'un animal en ayant un bout d'ongle voilà c'est ça un bout d'ongle oui c'est ça c'est ça et est-ce qu'on a une chance de d'en savoir un petit peu plus moi je suis optimiste oui alors justement dans le cerveau oui parce que vous revenez alors on va revenir sur le cerveau dans votre livre vous passez constamment chapitre après chapitre de la cosmologie etc. au cerveau et donc on se promène entre le cerveau et l'espace voilà donc alors là si on revient dans le cerveau la conséquence de toutes ces découvertes qu'est-ce que c'est concrètement alors bon pour revoir les choses un petit peu dans l'ordre qui n'est pas forcément l'ordre du livre d'ailleurs donc la théorie de relativité restreinte d'Einstein c'est de dire puisqu'il y a une vitesse limite dans l'univers alors le temps est relatif bon donc il y a un espace-temps dans le cerveau je me suis mis à la place du raisonnement d'Einstein et donc si on prend les potentiels d'action donc ces influx nerveux qui circulent le long des fibres du connectome et bien il y a une vitesse limite aussi alors c'est plus compliqué parce que la vitesse limite dépend de la taille des fibres mais on va on va passer là-dessus mettons une vitesse limite donc le temps dans le cerveau est aussi relatif je donne comme exemple ce que tous mes collègues et moi-même faisons en faisant l'imagerie par résonance magnétique donc on voit la taille du cerveau mais on voit aussi les régions qui s'allument vous voyez quand je parle quand vous m'écoutez quand vous regardez quelque chose on voit des tas de régions qui s'activent c'est fantastique on voit ça en direct en temps réel mais peut-être que l'erreur que l'on fait c'est qu'on voit une région qui s'allume à l'avant du cerveau une à l'arrière dit bon ces deux régions-là sont en train de faire quelque chose et bien non la région qui est là ne peut pas savoir que celle-là est en train d'être activée puisqu'il faut du temps pour que cette information c'est exactement l'idée d'Einstein dans l'univers puisqu'il y a une vitesse limite et bien la région en avant et en arrière ne peuvent pas communiquer instantanément non pas instantanément mais c'est quelques fractions c'est comme le soleil et la Terre il y a 8 minutes oui mais tout est là donc ça ne met pas 8 minutes non bien sûr bien sûr mais les distances ne sont pas les mêmes mais on a un peu oublié le fait que cet aspect temporel fait que finalement le présent n'existe pas dans le cerveau ça ne veut rien dire la simultanéité c'est quoi la région qui là et celle-là sont allumées en même temps simultanément pas du tout elles se succèdent dans le temps donc vous pouvez rebâtir complètement un modèle du fonctionnement cérébral à partir des équations de la relativité d'Einstein voilà donc vous avez un espace-temps mais ça va beaucoup plus loin que ça donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le soleil l'étoile même nous on courbe l'espace-temps enfin si vous allez sur un trampoline et qu'on vous met une boule de pétanque sur le trampoline elle va rouler à vos pieds puisque vous déformez le trampoline c'est pas vous qui attirez la boule de pétanque d'accord et bien dans l'univers c'est pareil le soleil n'attire pas la Terre la Terre ne nous attire pas elle déforme l'espace-temps et nous on roule à ses pieds vous voyez c'est ça et bien dans le cerveau c'est exactement la même chose d'après moi donc ces régions qui s'activent elles courbent l'espace-temps et on a ce qu'on appelle des ce sont des lignes des lignes l'influx nerveux va circuler dans le cerveau en fonction de ses courbures un peu comme si vous avez un billard vous avez un billard électrique où vous avez des petites manettes pour faire circuler des billes et bien c'est ça qui se passe dans notre cerveau chaque manette ce sont des régions du cerveau qui s'activent et bon vous allez faire que l'activation va passer par-ci par-là etc. voilà donc c'est ça l'idée c'est que les masses les masses de l'univers qui courbent l'espace-temps ce sont les régions cérébrales les amas de neurones qui s'activent et l'information circule entre ces régions-là en fonction de cette courbure voilà donc ça c'est la relativité générale appliquée au cerveau mais là où je vais beaucoup plus loin et ça c'est vraiment très philosophique je dirais donc l'énergie noire de la constante cosmologique d'Einstein vous pouvez l'écrire sous la forme d'une énergie comme je vous ai dit qui existe en plus de l'énergie de l'univers une énergie qu'on ne connaît pas mais dans le cerveau nous on sait que on n'est pas tout seul il y a 8 milliards de cerveaux humains sur Terre avec lesquels on peut interagir potentiellement et puis vous avez tous ceux qui ne sont plus là quand vous avez un livre de Victor Hugo où vous jouez une œuvre de Mozart vous êtes votre connectome cérébral est affecté par ce que vous lisez ce que vous entendez ou que vous jouez ou que vous regardez un tableau donc finalement il y a ces informations qui viennent des autres qu'ils n'existent ou qu'ils n'existent plus modifient votre courbure la courbure de votre espace-temps propre donc cette constante cosmologique impliquée au cerveau elle a une explication elle plus claire donc ce ne serait pas l'énergie noire ce serait nos interactions avec l'environnement et les autres une interaction sociale voilà donc j'en suis on peut en discuter parce que c'est très très intéressant mais dans le coup je me suis remis à l'envers en disant alors l'énergie noire est-ce que ce ne serait pas l'existence d'autres univers les multivers les univers multiples ah oui vous faites constamment un jeu de ping-pong mais oui et donc oui j'ai découvert que les pistes sur les multivers elles existaient il n'y a vraiment rien n'est prouvé il n'y avait pas juste on revient un tout petit peu avant sur cette application des lois de la relativité au cerveau donc on a l'impression déjà qu'effectivement jusqu'à maintenant on voyait les cerveaux en gros en trois dimensions on voyait une image mais ça restait une image en trois dimensions qu'on n'avait pas vu cette quatrième dimension il y en a peut-être d'autres d'ailleurs pour compliquer les choses mais en tout cas on n'avait pas vu cette dimension temporelle et ça ça permettrait de traiter de façon complètement différente un certain nombre de maladies comme par exemple la schizophrénie ou l'autisme parce que ce serait d'après ce que j'ai compris vous allez me dire si j'ai bien compris une chose ce ne serait en fait des affections ou des affectations de l'espace-temps du cerveau alors attention je ne dis pas qu'on ne s'est pas intéressé au temps dans le cerveau il y a des tas d'articles scientifiques j'ai des collègues qui travaillent sur le temps même moi d'ailleurs aussi la manière dont on perçoit le temps etc voilà le temps existe le temps est traité est étudié l'espace aussi l'atomie du cerveau ce qui est nouveau c'est que je mets les deux ensemble c'est-à-dire l'espace-temps vous savez aujourd'hui dans l'espace on dit telle galaxie est un trou noir 30 000 années-lumière vous voyez années-lumière ça veut dire quoi années-lumière on mesure une distance avec des années vous voyez ça n'a l'air de rien mais on mesure une distance avec du temps donc dans le cerveau c'est ce que j'ai voulu dire c'est que l'espace-temps c'est pas abstrait c'est qu'il ne faut pas raisonner en espace et temps c'est intriqué donc pour revenir à la schizophrénie ce qui a été montré avec la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans c'est que chez les schizophrènes il y a des anomalies de connexion cérébrale donc on voit que les fibres ne sont pas normales donc conduisent les influx nerveux à une vitesse qui n'est plus celle de la vitesse qu'on attend vous savez que les 90 à 95% des schizophrènes entendent des voix voilà et si vous les placez dans un système IRM vous apercevez que quand ils entendent des voix les régions du cerveau qui sont censées être sensibles à ce qu'on entend sont activées donc ils entendent bien des voix alors vous vous dites alors si ils entendent des voix pourquoi moi je ne les entends pas d'accord en fait il faut raisonner à l'envers quand vous lisez un livre quand vous vous parlez vous entendez des voix mais vous savez que c'est vous d'accord donc en fait en permanence on s'émet des messages à l'avant du cerveau je caricature le cortex préfrontal donc on se parle à soi-même l'information arrive dans les régions auditives là le cerveau reproduit des sons c'est vous qui parlez d'accord et ensuite le cerveau analyse comme vous reproduisez des sons analyse ces voix et comme vous savez comme votre cerveau sait lui-même que l'information a été produite par vous-même vous savez que c'est vous qui vous parlez pas de problème mais en permanence on se parle vous êtes bien d'accord quand on lit un livre on le lit mais supposez maintenant que l'information l'aspect temporel soit perdu donc vous avez l'information qui est partie de l'avant du cerveau de façon inconsciente elle arrive dans la région auditive le cerveau dit ah j'entends quelque chose mais il n'y a plus il n'y a plus le retour résultat votre cerveau ne sait pas que c'est vous qui avez émis le message vous pensez que c'est c'est Dieu qui vous parle ou je ne sais pas qui vous voyez oui ça c'est très impressionnant parce que c'est c'est une façon on se dit mais oui mais si c'était ça ça explique bien des choses il y a aussi c'est ce qu'on pourrait appeler les petites pathologies de la vie quotidienne quand vous parlez de l'impression de déjà vu c'est exactement la même chose vous dites parfois on est dans une salle on rentre dans une pièce et on a l'impression d'avoir déjà vécu cette salle ça nous arrive à tous à tout le monde il ne faut pas s'inquiéter et là vous dites finalement ça s'explique assez simplement par cette déconnexion temporelle voilà sauf que là ça ne durera pas longtemps et ce n'est pas maladif mais c'est ça c'est à dire que c'est à dire qu'on voit les choses mais il y a une déconnexion qui fait qu'on a l'impression de les voir un tout petit peu encore une fois pour expliquer les choses très simplement quand vous découvrez votre environnement l'information elle arrive dans le système pour dire ce qui se passe mais en même temps elle arrive dans des régions qui vont mémoriser tout cela d'accord donc il y a tout un circuit de mémoire mais normalement vous d'abord vous ressentez les choses et puis ça va dans la mémoire mais imaginez que il y a un retard dans la perception des choses et que ça arrive d'abord dans la mémoire parce qu'en permanence ça vous compare ce que vous avez en mémoire et l'environnement pour éviter de faire des bêtises donc par exemple si vous glissez sur une sablette dans votre baignoire vous n'allez pas vous accrocher sur le rideau de douche mais sur quelque chose de plus solide donc c'est la mémoire qui vous dit attention il ne faut pas se tromper donc si par hasard pour une raison quelconque l'information de perception est retardée par rapport à la mémoire votre cerveau va dire ah c'est en mémoire tu l'as déjà vu voilà schizophrène c'est ça en pire donc imaginez vous êtes en train de regarder un film où l'image et le son sont décalés c'est horrible 24h sur 24 oui mais là qu'on voit ce sont des vraies maladies ce sont des maladies qui sont finalement alors est-ce que ça voudrait dire que par exemple vous parlez de l'autisme aussi l'autisme c'est encore différent oui l'autisme donc vous avez parlé de la constante cosmologique impliquée au cerveau donc qui expliquerait les relations avec les autres donc là on est en train de se parler je suis désolé mais je suis en train de couvrir votre espace-temps d'accord et vous courbez le mien aussi donc rassurez-vous donc voilà l'autiste il a beaucoup de mal à faire ça donc en fait dans mon livre j'explique qu'il est il est comment dire socialement aveugle il voit très bien il voit très très bien mais on voit dans le mouvement de ses yeux qu'il ne capte pas vous voyez quand on se parle il y a des expériences extraordinaires quand il est fait dans l'équipe où je travaille aussi au Japon où ils mettent deux personnes dans deux systèmes IRM donc c'est plus cher il faut deux machines IRM voilà et ils sont en train d'interagir avec un casque audio et puis avec un écran vidéo voilà donc on ne voit que les yeux de l'autre c'est tout ce qu'on voit et puis là on triche c'est à dire donc au lieu d'envoyer en direct l'information on la retarde de quelques secondes donc ce que vous voyez c'est le mouvement des yeux retardés de l'autre c'est très très désagréable donc c'est un modèle de l'autisme et donc la personne n'arrive plus donc elle l'entend mais ça colle plus ça colle plus et ce qu'on voit dans le cerveau c'est qu'un certain nombre de régions du cerveau qui s'activaient quand on y avait bien la connexion ne s'activent plus et donc la courbure de l'espace-temps normale qui existait quand les deux personnes communiquaient avec leurs yeux en même temps que leur corps allemand l'espace-temps devient plat la courbure disparaît et donc il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de dialogue mais est-ce que ça voudrait dire qu'on peut guérir ces maladies on pourrait les guérir si on s'en va le faire de façon assez simple un peu comme comme on guérit la myopie avec des avec des des lentilles c'est-à-dire que vous créez un petit effet retard dans les circuits électriques de quelques microns de milliers et vous créez un tout petit effet retard est-ce que vous voyez flou ou est-ce que vous voyez en double ou vous en voyez en simple je ne l'ai pas mis dans le livre mais je parce que bon c'est encore la science-fiction mais je pense que ça devrait être possible je pense alors ce qui est beaucoup plus marquant encore mais là c'est dans le livre parce qu'on a fait des expériences c'est les états de conscience parce que finalement vous voyez quand ces personnes communiquent elles se courbent mutuellement leur espace-temps mais quand elles n'y arrivent plus l'espace-temps se courbe moins alors quand j'ai dit l'espace-temps se courbe pour mes collègues c'est que les connexions sont moins performantes donc ceux qui n'ont pas encore adapté la théorie et c'est près de quasiment tout le monde parce que c'est tout nouveau ils ne voient pas ça en termes d'espace-temps courbé ils voient ça en termes de connexions qui se font ou qui ne se font pas donc la conscience c'est que plein de régions sont connectées quand vous êtes dans un état végétatif petit à petit ces connexions deviennent de plus en plus pauvres et dans un état végétatif limite commun vous avez des régions cérébrales qui sont complètement isolées les unes des autres l'exemple vous connaissez certainement cet article 2006 où ils ont placé une jeune femme de 26 ans qui était dans un état végétatif profond après une action de voiture dans un système IRM donc quand on demande à cette dame comment vous appelez-vous il n'y a pas de réponse rien ni monime elle ne dit rien etc mais ce qu'on voit dans son cerveau c'est que la région de Broca monsieur Daru s'active donc cette dame là est en train de dire comment elle s'appelle madame pouvez-vous nous dire quand vous vous promenez dans votre maison ce que vous voyez il n'y a rien rien ne se passe figé rien dans son cerveau on voit un certain nombre de régions qui s'activent elle est dans le coma ou une état végétatif profond il y a plusieurs niveaux oui très profond mais ça veut dire qu'elle entend qu'elle a une expérience donc l'idée ce que je veux dire c'est que les régions cérébrales fonctionnent mais elles ne sont plus il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus ces connexions qui font qu'on est conscient voilà donc dans mon modèle c'est que la courbure donc je le montre avec les calculs que j'ai fait la courbure qu'on attend pour ces connexions n'existe pas est-ce qu'on peut restaurer cette courbure et donc réveiller cette personne et là on a fait l'expérience alors pas chez l'homme parce que bon c'est compliqué il y a le problème éthique etc et on a pris donc des animaux donc des rats anesthésiés alors l'anesthésie c'est pas le l'état givitatif c'est le coma c'est pas tout à fait la même chose Lionel Nakache qui est venu vous voir a dû vous en parler c'est pas tout à fait la même chose et bon peu importe le rat il est complètement anesthésié rien ne se passe et on va se placer à un endroit bien précis un tout petit tout petit noyau au centre du cerveau donc ce qu'on appelle le thalamus et là on va envoyer un courant électrique très petit courant électrique instantanément vous avez donc qui va faire que le thalamus va reconnecter tout ça et vous avez instantanément on peut voir j'ai mis des références du film on le voit l'animal se réveille alors qu'il est toujours sous anesthésie il se réveille voilà et ce qui est extraordinaire c'est que donc la théorie de la diffusion donc le mouvement brugnien etc fait que pour moi l'activation des neurones elle est liée vraiment à leur masse c'est à dire donc qu'on peut faire gonfler les épines dendritiques donc tout ce qui est autour des neurones au contraire les empêcher de gonfler si on bloque si on bloque ce gonflement on ne peut pas réveiller l'animal si en mettant de l'eau je ne dis pas vraiment de l'eau mais c'est quasiment ça on fait gonfler toutes ces structures l'animal se réveille quasiment même presque sans courant électrique voilà donc dans le futur je pense qu'on pourra réveiller des gens qui sont dans un état végétatif en faisant cela je vois même plus loin 100 mètres d'électrode parce qu'on est capable aujourd'hui avec des faisceaux d'ultrasons qui sont extérieurs du cerveau focalisés titiller des régions cérébrales il est là encore pour pas mal d'années il ne faut pas faire rêver les gens et puis si le cerveau est mort il est mort c'est-à-dire que si le cerveau est détruit on n'y arrivera pas c'est quand vous avez un état végétatif non mais ça donne quand même des perspectives ça ouvre des perspectives énormes vous dites aussi vous parlez des artistes dans ce livre beaucoup et vous expliquez que certains artistes ont d'une certaine façon ont déjà eu cette intuition de l'espace-temps du cerveau je l'appellerais comme ça c'est-à-dire qu'il y a une certaine temporalité dans nos perceptions et autres et vous donnez l'exemple de Picasso et vous dites dans les Demoiselles d'Avignon qui est un de ses tableaux initiateurs du Cubis et à un moment donné il y a une jeune femme qui a représenté de face et de profil c'est devenu le marqueur de Picasso de représenter les visages à la fois de face et de profil et vous dites alors ça je trouve ça absolument fabuleux et vous dites mais ça c'est une vision d'artiste de l'espace-temps c'est-à-dire qu'il introduit une temporalité dans une représentation et là c'est pas à trois dimensions c'est à deux dimensions quatre dimensions sur deux et en fait c'est parce que le tableau date de 1907 il était pour des raisons personnelles de lien peu importe dans son bateau la voir en lien avec une jeune femme qui était elle-même en lien avec un physicien etc donc il était au courant de en particulier Poincaré qui est le physicien un physicien extraordinaire qui était à deux doigts découvrir la relativité qui avait écrit un bouquin qui s'appelle la science et l'hypothèse un groupe avait pour expliquer la physique et donc Einstein oui Poincaré se respectait beaucoup et Picasso était au courant de ces histoires de relativité du temps et à l'époque on commençait à dire mais comment représenter le temps sur nos toiles voilà donc Picasso il y a 800 esquisses avant qu'il sorte les demoiselles d'Avignon donc quand vous regardez un visage de face et de profil vous vous dites c'est la même personne mais pour cela dans votre tête vous allez faire une rotation mentale or une rotation c'est une opération dans l'espace mais dans le temps c'est pas instantané vous pouvez pas voir la face et le profil en même temps vous êtes obligé dans votre cerveau de faire la rotation donc Picasso s'est dit et ben moi je vais faire autrement je vais mettre le cerveau de face pour la moitié de la figure enfin pas le cerveau la tête de face pour la moitié la tête de profil pour l'autre donc il a fait ces figures bizarres mais qui sont en fait face profil sur la même photo imaginez qu'on fasse une photo d'identité votre passeport comme ça pourquoi pas après tout et c'est comme ça que le cubisme est né c'est fou et Braque a suivi derrière etc voilà c'est ça et en musique je joue un prélude des fugues de Bach W543 et quand je joue cette oeuvre je suis pris il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose et je l'ai travaillé en même temps que j'écrivais mon livre et je suis tombé par hasard sur un enregistrement de Katia Bounoschkiewili qui est une très bonne pianiste qui vit en France je crois d'ailleurs et qui dans la petite pochette du disque écrit quand je joue ces oeuvres donc ces Bach transcrits par Litz bon c'est pas facile j'ai l'impression que quelque chose a changé que l'espace et le temps se mêlent que 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 l'espace n'existe plus et qu'il devient du temps ou l'inverse quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est pas possible je m'attendais qu'elle soit au courant enfin peut-être qu'elle a lu les articles d'Einstein j'en sais rien mais c'est quand même extraordinaire et ça m'est arrivé on peut penser ça ouvre des perspectives on peut penser aussi à tous ceux qui ont écrit sur le temps sur Proust oui oui c'est à dire qu'à un moment donné cette dimension de la temporalité et des temporalités différentes nous apparaît et on dit mais oui c'est une dimension un peu j'ai une anecdote d'Einstein à ce propos donc dans les années 20 il y avait Bergson qui était qui a fait une conférence en honneur d'Einstein sur temps et relativité et puis Einstein il était là à écouter et à la fin à côté de lui il y avait Langevin il a dit peut-être que mon français n'est pas très bon j'ai rien compris et Langevin lui a dit j'ai rien compris non plus alors on va revenir un peu donc on va repartir du cerveau on va revenir un peu sur l'univers et il y a aussi donc vous reprenez en fait à chaque fois ce qui est étonnant c'est qu'on rentre dans le cerveau on regarde leur cerveau puis on repart dans l'univers et on essaye d'appliquer puisqu'on est une espèce de rémanence intellectuelle on essaye d'appliquer ce que vous venez de dire sur le cerveau c'est l'objectif c'est l'objectif ben voilà et là et l'univers on tombe sur des choses et je voudrais bien il nous reste quelques minutes mais je voudrais bien que vous nous expliquiez cette théorie aussi des multivers parce que ça aussi à un moment donné on se dit mais oui ça expliquerait ça expliquerait beaucoup de choses alors les multivers c'est pas des vers d'autaire c'est l'univers multiple il y a les trous de verre avec les trous noirs mais c'est pas de ça dont il s'agit c'est qu'en fait notre univers ne serait pas unique alors là il y a plusieurs théories qui coexistent je ne sais pas dans quelle heure dépendre mais par exemple vous connaissez le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort et on ne sait vraiment quel est son état quand on ouvre la boîte d'accord c'est un gros problème Einstein était fou de rage cette idée là il est mort ou il est vivant pas les deux à la fois bon bref donc une théorie des mondes multiples ce serait que le chat est bien vivant et bien mort mais dans deux univers différents voilà donc il y a autant d'univers que combinaisons possibles le problème c'est que nous on est où là dans quel univers on est bah oui c'est ça la question donc on existerait aussi en plusieurs exemplaires voilà donc c'est une théorie des mondes multiples des esprits multiples mais ça a l'air loufoque mais je vous assure c'est très sérieux qu'il y a des choses comme ça qui sont possibles et ça va loin puisque donc cette intrication d'états différents est à la base du calcul quantique des ordinateurs quantiques qu'on est en train de fabriquer c'est le même principe donc dans l'ordinateur quantique vous avez différents états différents univers qui coexistent et arrivé au bout bien sûr il faut qu'ils arrivent dans un état voilà c'est ça la difficulté et c'est ça qu'Einstein et Schrödinger avaient en tête c'est pas évident les autres modèles par exemple c'est à dire vous voyez la constante de la vitesse de la lumière la constante de la gravité la constante de Planck etc et bien en fait c'est quand même bizarre que ça fait qu'on peut vivre ça fait que la molécule d'eau a telle structure tel angle c'est pour ça qu'elle vit sur Terre c'est pour ça qu'on est là qu'on est intelligent etc et il y en a qui disent mais c'est pas possible la chance est tellement faible que c'est pas possible c'est un peu comme si dans votre maison quelqu'un venait et puis dans votre maison il n'a rien vu il n'a jamais rien vu il se trouve que la taille de votre pantalon de votre veste de tous vos vêtements colle avec votre taille ben voilà c'est comme ça voilà il va chez le voisin et s'aperçoit que oh ben non il peut y avoir des vêtements avec des tailles différentes vous voyez donc en fait on existrait on serait des bulles des bulles d'univers qui gonfleraient donc c'est l'expansion de l'univers la constante cosmologique on en revient toujours là et notre constante cosmologique serait compatible avec la vie telle qu'elle existe mais il y aurait d'autres univers avec d'autres constantes cosmologiques d'autres valeurs de constante peut-être même une physique différente donc il y aurait un nombre considérable d'autres univers avec nous qui sont finis mais que nous percevons comme infinis voilà donc c'est il y a plein de modèles la science n'a pas fini de nous étonner non et Denis Le Billon merci merci d'être venu nous parler de cette erreur d'Einstein qui n'en était pas une donc que vous publiez donc aux confins du cerveau et du cosmos aux éditions Odile Jacob merci d'être venu nous en parler beaucoup de plaisir à discuter avec vous c'était pile-poule une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube à dimanche prochain 13h sur le site de Radio RCJ de Radio RCJ de Radio RCJ Sous-titrage ST' 501